Pour comprendre un marché, notamment un marché d'obstacles, on a toujours besoin de l'avis de Bertrand Lemaiteyer. Oui, parce qu'on te voit au plat, on t'a vu au behind, mais aussi beaucoup quand même, un peu plus, même en obstacle, avec un point de vue international. Alors déjà, commencer par ton actualité, tu as acheté 8 chevaux, c'est cela le premier, le plus cher à 110 000 euros. Est-ce que tu peux nous expliquer, dans les règles générales, pour qui sont ces achats, dans quelles perspectives ont-ils été faits ? Alors, il y a plusieurs achats, cette année, il y a 3 chevaux qui vont aller chez François Nicole, il y en a 3 qui vont aller chez Arnaud Chahé Chahé, si mes comptes sont bons, il doit en rester 2, qui vont chez Gabi Linders. Voilà. Donc tous en France, alors, ça c'est intéressant, que les propriétaires qui mettent les chevaux en France, on est d'accord ? Ma spécialité, ça a toujours été ça, vraiment, j'essaie de me concentrer sur le marché français, pour que les propriétaires gardent les chevaux en France, et des étrangers, mais tu vois, il y a des Français aussi, et c'est un mix de propriétaires, des nouveaux associés aussi, c'est de mettre des gens ensemble, pour essayer d'optimiser. Le plus cher, 110 000 euros, quand même, c'est une forte somme ! Oui, c'est un docteur Dino de Clairefontaine, qui était magnifique, un poulain qui a beaucoup de rayons, vraiment, je l'ai montré à Arnaud, c'est Arnaud, il n'en regarde pas beaucoup, Arnaud Chahé Chahé, il en a vu 10, et c'était un des poulains qu'il avait préféré, et donc celui-là, il est parti, il sera pour Sean Mulrayan. Alors, Sean Mulrayan, pour les plus jeunes d'entre nous, ou d'entre vous, regardez, le caméraman, lui, c'est un souvenir pour lui, Sean Mulrayan ! Sean Mulrayan, rappelons, c'était l'écurie superstar de la première époque d'Arnaud Chahé Chahé, mais il y a 20 ans de ça ! Oui, je crois que c'était 2008, et tu vois, Arnaud, là, il semble être bien parti pour regagner son titre cette année, qui je crois qu'il n'avait gagné qu'une fois, et donc c'est merveilleux, et Sean Mulrayan donne toujours la confiance à Arnaud, il a eu Fastor Slow, qui est le meilleur cheval de steeple, avec Galopin des Champs, là, qui est parti chez Martine Brassel, N. Gotwings, qui semble être un cheval de grand steeple, et il remplace un petit peu par des jeunes bons chevaux, on l'a acheté deux en juillet, un ici. Donc il revient en masse en France, Sean Mulrayan, c'était Sir Light, entre autant, notre Sommosa, enfin, mythe danseur, évidemment, et j'en oublie d'autres. Eh bien, bravo, Sean Mulrayan. Alors, de façon générale, ce fameux marché dont on, depuis le début de l'année, on imaginait qu'on sent bien que le marché d'obstacles est mou, enfin, tendu ou mou, ça dépend comment on voit les choses, par rapport aussi, par rapport à des années qui étaient un peu fantasques, peut-être, ces deux dernières années, qu'en penses-tu, toi ? Moi, je pense que, si tu regardes bien, les prix des yearlings, ils sont à peu près à leur prix. Il y a effectivement beaucoup plus dur de trouver le cheval qui ne coche pas les cases, mais ça, c'est de manière générale. C'est sûr que ça ne suit pas la hausse du marché du plat. Ce n'est pas en corrélation avec le marché du plat. Mais je trouve que les yearlings se sont bien vendus de manière générale, avec effectivement un resserrement du marché. Mais ça, c'est global et ce n'est pas que dans l'obstacle. Ce qui est très satisfaisant, c'est de voir des Français qui achètent, qui investissent. Moi, j'ai acheté quasi que pour des chevaux qui restent en France. J'ai vu que deux, trois de mes conférences ont acheté des gros poulains pour rester en France. Donc, les Français se reprennent en main et achètent des chevaux pour rester en France et fournir les courses d'Auteuil. Donc, c'est important, d'Auteuil et ailleurs. Ça fait à peu près 20 ou 30 ans, finalement, que le marché, que les courses françaises d'obstacles sont quasiment sous perfusion anglaise. Il faut quand même le dire. À la in fine, c'était toujours les Anglais qui achetaient des chevaux. Est-ce que tu sens qu'il y a un basculement ? C'est-à-dire que les Anglais sont moins présents, mais il y a un remplacement par les Français ? C'est une prise de conscience ? Qu'est-ce qui fait que ça arrive comme ça ? C'est difficile à expliquer, des fois, mais bon. On a quand même des allocations incroyables. On a un programme qui n'est pas simple parce qu'avec les deux saisons, ce n'est pas toujours pratique. Mais on offre beaucoup, beaucoup entre les allocations, la valorisation des chevaux, le potentiel revente des chevaux qui est énorme. Et puis surtout, peut-être que les Français réalisent que l'obstacle, c'était un sport. Les 48 heures de l'obstacle, tu étais là comme nous. C'est fantastique, c'est un spectacle, c'est gladiateur. C'est quelque chose qui parle aux Français, un peu à mon avis comme le rugby, comme des sports qui ont été peut-être pendant des années un peu plus discrets dans le cœur des Français. Et les gens réalisent que c'est un vrai sport. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. On y fait tous des efforts pour remettre l'obstacle dans le cœur des Français. On est content de voir que ça marche. Merci beaucoup Bertrand. On se retrouve demain. Sans doute, tu as encore quelques petits achats à faire pour l'élevage ? Peut-être, une jument ou deux. Maybe, oui, tu penses. Merci beaucoup. Merci Bertrand. Au revoir. Merci. 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 Merci.